Les fameux nombres complexes. Qu'est-ce qu'un nombre complexe? En fait, un nombre complexe est un objet mathématique composé de deux parties. Donc, on va souvent prendre Z ou W comme nom du nombre égal à un certain nombre A plus B fois une quantité I où A et B sont des nombres réels et I est un opérateur de rotation de 90 degrés. Donc, écrit ainsi sous la forme Z égale A plus B, on dit que le nombre est sous la forme cartésienne ou encore rectangulaire ou encore binomiale. L'ensemble des nombres est noté C. Donc, un C avec une petite barre en étant comme ça ici pour l'ensemble des complexes. La partie réelle de nombre complexe Z égale A plus B est le nombre réel A. Donc, c'est le nombre qui dépend de multiplié par I. On pourrait donc dire que réel de Z égale A. Comme ça ici. La partie imaginaire du nombre complexe Z égale A plus B. Ce n'est pas la partie complète B, c'est seulement le nombre qui multiplie par I. Donc, c'est le B ici. Donc, on va écrire comme ça ici. Donc, imaginaire du nombre Z égale B. Le conjugué d'un nombre complexe Z égale A plus B est encore un autre nombre complexe. Puis, comme pour les expressions d'âge des briques, le conjugué veut dire qu'on va venir changer le signe ici dans le milieu. Et il y aura un symbole. On va mettre une barre au-dessus du nom du nombre. Donc, Z barre. C'est ici. Le conjugué de Z. Si j'avais A plus B, j'aurais A moins B. Donc, si au départ Z égale A moins B, le conjugué sera A plus B. Et on peut définir un peu comme pour un vecteur un module de nombre complexe. Donc, on va garder la même notation. C'est la racine du carré de la somme du carré de la partie réelle et de la partie imaginaire. Donc, racine de A carré plus B carré, ce qui est aussi égal à la racine du nombre complexe fois son conjugué. Donc, les propriétés de l'opérateur I et le plan d'organe Cauchy. Donc, on peut attribuer un nombre complexe Z égale A plus B. On peut lui faire correspondre à un vecteur en remplissant l'axe des X par un axe des réels tout simplement et l'axe des Y par un axe des imaginaire. Donc, I, c'est un petit vecteur de la norme 1 ici, verticalement comme ça ici. I 1, je pourrais définir un petit vecteur ici. De base, il y aurait 1 aussi. Mon nombre complexe Z égale A plus B, c'est comme A fois 1 plus B fois I. Donc, A fois le vecteur qu'on peut appeler 1 en guillemets et B fois le vecteur I. Donc, la somme me donnerait mon A plus B. Donc, si ici, j'ai une longueur B sur l'axe des X, que je fais I fois B, je vais tourner de 90 degrés. Je vais partir de l'axe des X à l'axe des Y en guillemets. Donc, de l'axe des réels à l'axe des imaginaire. De la direction positive de l'axe des réels à la direction positive sur l'axe des imaginaire. j'aurai mon nombre I fois B. C'est comme 0 plus IB. Si on fait encore, donc si on fait I fois I fois B, je vais encore tourner 90 degrés. Je vais revenir sur l'axe des réels avec une longueur de 1, mais dans le sens négatif. C'est donc dire que I fois I fois B, qui est égal à I carré, parce que j'ai I fois I, fois B, ce serait égal à moins B. La longueur de B sur l'axe des réels, mais dans le sens négatif. Puisque B n'est pas égal à 0, ça implique une chose un peu particulière. Donc, I carré égale moins 1. Ça fait mal. Donc, I est un nombre tel que, lorsque je le mets au carré, la réponse donne moins 1. Ça a l'air de faire aucun sens, mais ça fait aucun sens dans les nombres réels. Mais il faut se rappeler que la première fois qu'on a entendu parler des antirelatifs, on a aussi trouvé ça étrange. Donc, moins 2. Quand on est jeune, qu'on apprend que ça existe, on trouve ça étrange parce qu'on n'est pas capable de se donner moins 2 d'une quantité quelconque. Donc, souvent, on va l'attribuer à une perte ou à une date. Ici, donc, c'est un peu de la même façon. Il faut juste s'habituer à accepter le concept et voir que tout est cohérent. avec nos calculs. Donc, I carré égale moins 1. Ici, on fait d'autres itérations. Donc, I fois I carré fois B. Ça va faire I au cube. Donc, ici, j'ai B, I B, I carré B, I cube B. Donc, je vais être avec une longueur de B, une T, mais dans les actions négatives de l'axe des imaginaires. Donc, j'arrive plutôt moins I fois B. C'est comme si j'avais mon vecteur ici, I B, mais je vais avoir moins I B par rapport. Donc, I au cube fois B va me donner moins I fois B. C'est normal parce que I carré fois B vaut moins B. Donc, moins B fois I, ça va me faire moins B. I à la 4, je tourne encore. Donc, B, I B, I carré B, I cube B, I à la 4, et je reviens à B. Ce qui est normal parce que I à la 4, c'est le carré de I au carré. Puis, I au carré vaut moins 1. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, j'ai B. Et après ça, bien, I à la 5B, j'aurai I B. Parce que I à la 4B vaut B. Donc, il faut I, ça va me faire I B. Et on tourne après ça. Pratiquement à l'infini. On pourrait aussi se demander comment on peut faire pour simplifier des quantités. Ici, le nombre I avec un grand exposant. Par exemple, si on veut savoir à quoi est égal I à la 139, égal quoi? Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver ça correspond à combien de rotations de 90 degrés, 139 rotations en partant de la direction positive de l'axe dériale. Pour ça, on n'a qu'à faire 139 divisé par 4. Donc, si on nous donne 34,75. On enlève la partie entière du nombre, 34. On regarde que la friction. La friction, c'est 3 quarts. Donc, on peut faire 0,75 fois 4, si on veut, si on nous donne 3. Donc, ça veut dire que I à la 139 c'est égal à I au cube. Donc, faire 139 rotations nous amène à la même place que faire 3 rotations. et I au cube, c'est égal à moins I. Parce que j'ai 1 fois I, ça fait I fois I, ça fait I2 qui est moins 1 fois I, ça fait I3 qui va être moins I. Donc, je vais pointer dans la partie négative de l'axe des imaginaires. Et on fait ça pour n'importe quel exposant. Puisque les nombres complexes sont des nombres à part entière, on peut faire les opérations usuelles sur ces nombres. Donc, si on se donne deux nombres complexes, c'est égal à A plus B IW égale C plus DI qui a une constante réelle. On peut additionner des nombres complexes. Par exemple, si Z égale 3 moins 2 I et que W est 5 plus 4 I. Bien, Z plus W, ce sera quoi? On va les écrire. Donc, c'est 3 moins 2 I plus 5 plus 4 I. Ce qu'on a à faire, c'est d'additionner les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Donc, 3 plus 5, j'aurai 8. Moins 2 I plus 4 I, j'aurai plus 2 I. Pour la soustraction, je soustrais la première partie réelle, donc moins la deuxième partie réelle. Et je fais la première partie imaginaire moins la deuxième partie imaginaire. Donc, 3 moins 5, moins 2. moins 2 I, moins 4 I, moins 6 I. C'est très intuitif. Donc, ça suit simplement notre intuition. La multiplication par un scalaire, encore une fois, 4 fois Z, j'aurai 4 fois, si mon Z est 3 moins 2 I. Donc, un peu comme pour les vecteurs, je multiplie la partie réelle par 4 et la partie imaginaire par 4. Donc, 4 fois 3 12 et 4 fois moins 2 I, moins 8 I. Pour la multiplication, donc Z fois W, encore une fois, on suit notre intuition. donc, on a 3 moins 2 I, fois 5 plus 4 I. On multiplie termes à termes. Donc, 3 fois 5, 15. 3 fois 4 I plus 12 I. Moins 2 I fois 5, moins 10 I. Puis, moins 2 I fois 4 I. Moins 8. I fois I, ça fait I carré. Or, on l'a vu tout à l'heure, C'est égal à moins 1. Donc, pour les parties réelles, on va avoir 15. Moins 8 fois moins 1, donc plus 8. On va dire 23. Et pour la partie imaginaire, 12 I moins 10 I. Plus 2 I. C'est pour la division que ça se complique un peu plus. Donc ici, Z divisé par W. On pourrait travailler par division en crochet, mais ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'on va plutôt faire, c'est s'arranger pour ne plus avoir de nombre complexe au dénominateur. Donc, on va utiliser le conjugué du dénominateur. Donc ici, on va multiplier, tout simplement, par le conjugué du dénominateur sur lui-même. 5 moins 4 I sur 5 moins 4 I. Et on va multiplier les deux numérateurs ensemble, les deux dénominateurs ensemble. C'est comme si on multipliait par 1. Ça ne change pas la valeur de l'expression, mais ça va changer la façon dont on l'écrit. donc ici, 3 fois 5, 15. Moins 12 I. Moins 10 I. Plus 8 I carré. Puis en bas, on a une différence de carré factorisé. Donc, si on multiplie, ça va donner une différence de carré. Le premier au carré moins le deuxième au carré. Sinon, on peut le faire volant aussi. Donc, 5 fois 5, 25. Moins 20 I. plus 20 I. Ça ne va pas ici, ça va au dénominateur. Et ici, moins 16 I carré. Les deux termes du milieu vont toujours se simplifier au dénominateur. Puisque j'avais une différence de carré. La factorisation des différences de carré. Maintenant, je fais simplement une simplification. Donc, I carré, c'est moins 1. Donc, 8 fois moins 1, ça fera faire moins 8. 15 moins 8, j'aurai 7. Moins 12 I, moins 10 I, moins 22 I. Et ici, I carré, ça fait moins 1. Donc, moins 16 fois moins 1, ça fait 16. 25 plus 16, ça nous donnera 41. Donc, on peut laisser le nombre comme ça ou le séparer en partie réelle et partie imaginaire. On aura donc 7 41e moins 22 41e fois I. tourner. on, on. On, 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 On. On. On.